bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la plantation des pommes de terre une culture vraiment idéale surtout quand on débute un potager alors cette année la variété choisie c'est les sir tema une variété comme j'aime bien un peu passe partout un peu tout terrain en cuisine c'est pas l'arène de la conservation mais bon c'est pas vraiment ce qu'on demande de toute façon une pomme de terre primeur donc c'est un essai j'espère qu'elle aura un bon rendement et au niveau du goût je suis quasiment sûr que ça va être bon tout ce qui vient du jardin de toute façon c'est très bon alors si vous êtes un débutant au potager n'hésitez pas à faire cette culture c'est vraiment une culture très facile au jardin ce qui va jouer surtout c'est sur le rendement on aura plus ou moins de belles récoltes en fonction justement de comment dirais-je de la préparation du sol par exemple de l'espacement de l'ensoleillement et mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment une culture facile faut pas hésiter à la faire donc là pour cette deuxième année de culture j'ai tiré un peu les leçons de ma première récolte et cette année j'ai décidé de mieux préparer mon sol donc ça commence dès l'automne avec un apport de matière organique que je trouve ici sur le terrain donc c'est toujours un petit peu la même chose dans les feuilles la tombe de gazon du broyat éventuellement du fumier de la litière de poules je mets tout ça en automne et puis je laisse je laisse mijoter ça tranquillement jusqu'au printemps arrivé au printemps ce que je fais c'est que je dépaille toute la matière organique du dessus qui n'a pas été encore décomposé pour que le sol se réchauffe une fois que le sol est dépaillé je laisse plusieurs jours si possible des jours ensoleillés bien sûr que le lit là il est fleuri ou pas dès que j'ai un peu de temps je je prépare mes trous et je plante mes pommes de terre j'ai décidé également d'améliorer un point c'est l'écartement de mes plantations donc maintenant j'utilise j'utilise un gabarit ce qui me permet d'avoir un écartement régulier entre les rangs d'environ 50 60 cm bien sûr évidemment on fait ce qu'on peut en fonction de la taille de notre jardin mais voilà dans cette parcelle qui fait 6 mètres carrés j'ai mis 27 plans de pommes de terre donc l'an dernier j'avais juste posé ma pomme de terre directement sur le sol et j'avais recouvert de litière de poule ça avait bien fonctionné cela dit je trouvais qu'en dessous le sol n'avait pas beaucoup travaillé donc cette année j'ai ameubli le sol et en plus j'ai enterré légèrement la pomme de terre de 5 cm ce qui permettra que la pomme de terre travaille entre guillemets pour moi dans le sens où elle va vraiment décompacter le sol donc là on est première quinzaine d'avril mois d'ici d'ici deux semaines à peu près les premiers germes auront franchi la couche de terre et peut-être le paillage également et puis au fur et à mesure que votre végétation pousse vous payez vous remettez du paillage alors moi je vais continuer avec ma litière de poule parce que c'est ce que j'ai ici ça me permet de recycler mes déchets on va dire intelligemment et puis ça permet de continuer à nourrir ce sol la variété sirthema est une variété vraiment précoce puisqu'on peut commencer à la récolter à partir de 70 jours et jusqu'à 90 jours c'est à dire que soit vous récoltez tout en même temps et vous tentez tant bien que mal de conserver ça à la cave et vous êtes gourmand vous mangez assez rapidement c'est un peu ce qu'on fait nous ici ou alors vous pouvez aussi grappiller de temps en temps sur les pieds quelques pommes de terre sans abîmer les racines cette année j'espère 25 kg allez on essaye d'augmenter au fur et à mesure le rendement moi j'y crois de toute façon j'en ferai une vidéo quoi qu'il arrive j'en ferai une vidéo sur le résultat de cette culture je remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je remercie également tous les gens qui se sont nouvellement abonnés merci à eux ça m'encourage beaucoup à continuer mes vidéos dans tous les cas moi je continue jardinage j'espère que vous aussi c'est quand même l'essentiel je vous souhaite à tous un très bon jardinage un bon week-end et je vous dis à très bientôt salut ciao